Mes auditeurs, oui, nous sommes en studio et cette fois-ci avec le prophète Joël Krasso de la population africaine de lutte contre la délétence et les crimes spirituels. C'est un guide spirituel, il est également le maréchal de la délétence anti-sorcier. Retenez tout simplement à mes auditeurs que le président de cette co-fédération est bien sûr, monsieur Zéiko Poulin, que vous vous connaissez très bien. On n'abandonne pas nos amis ou nos rapporteurs du collège modèle, mais nous allons parler spirituel, on va parler de Dieu. Alors, pour cette lutte, allez, on s'excuse auprès de vous, nous allons maintenant demander au président de dire bonjour aux auditeurs. Bonjour, monsieur Zéiko Poulin. Oui, bonjour, cher auditeur de Radio Fraternité du Vaud. Bonjour, monsieur Armando. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un programme, un programme très riche, un programme, une nuit d'éveillé, une nuit de connu avec Jésus-Christ, une nuit de combat, une nuit qui va véritablement bouleverser le monde de ceux qui aiment se réveiller à minuit pour déranger la vie des autres. Allez, monsieur Poulin, parlez-nous pourriez-moi de ce sujet, c'est-à-dire la meilleure de demain. Bien, mais je pense que chez nous, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, je pense que je suis avec le guide spirituel, qui est en même temps le père spirituel de la Confédération. Mais ce que vous avez dit tout de suite qui m'impressionne, c'est que vous-même, vous n'êtes plus qu'un membre, vous n'êtes plus qu'un soldat, n'est-ce pas, de cette association. Parce que vous avez utilisé des termes propres qui sont ceux qui se réveillent à minuit et qui ne dorment pas et qui s'attaquent à la vie des paisibles citoyens. Je pense que les policiers, les gendarmes, les militaires sont là pour ce travail. Et l'un des plus grands militants et militaires, c'est-à-dire le maréchal de ce combat-là, lui-même, il s'est défini. Je pense que c'est le prophète Joël Krasso Chaloum, que tout le monde entier connaît. Parce qu'aujourd'hui, il est sur Internet, plein de pays le connaissent. Je pense que lui-même, il est bien placé. Et comme on le dit encore, un deuxième proverbe, que l'eau fraîche sort même de la bouche de la carpe, elle-même. Donc, je vais tout de suite passer la parole au prophète Krasso, qui va entrer dans les détails. De temps en temps, moi, je vais agrémenter. Merci beaucoup. Le prophète, il va évidemment d'abord vous demander à nos auditeurs. Et après quoi, il va nous balancer une brève prière pour disposer, non seulement nos auditeurs, mais aussi, nous qui sommes en sublime, entre les mains, le tout puissant. Il faudrait que, comme l'as-tu dit, il faut clôturer la Côte-de-Loire. Mais le prophète va plutôt clôturer l'espace de mieux que nous soit. Parce que, vraiment, on savait, quand on dérange le mieux, il ne nous donne pas. Nous allons nous entourer du peu de l'éternel et des hommes de l'éternel, afin que, n'est-ce pas, eux, ils sont très faibles. Ils ne sont pas puissants, les gens pensent qu'ils sont puissants. Mais quand il y a des hommes, il faut des personnes préparées, parce qu'il y a des poupées pour le Seigneur. Mais il y a des appelés et des envoyés. Ah, en tout cas. Voilà. Donc, le prophète, je voulais vous présenter. Merci. Bonjour, c'est un cher auditeur de la Radio Fraternité. Je suis le prophète Joël Grasso de la Confédération Africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Oui, mais pourquoi la Confédération Africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels ? Qu'est-ce que vous entendez ? Oui, le combat de confédération, c'est l'ensemble des fédérations. Ensemble, beaucoup de fédérations, dans ma confédération, bien sûr, africaine. Africaine, pourquoi ? Parce que cette confédération-là lutte pour la libération totale de l'Afrique, contre un fléau qu'on appelle la sorcellerie. C'est un non-scientifice qu'on a donné la chose, qu'on parle des crimes, mais spirituels. Il y a des crimes qui sont sans trace, qu'on appelle les crimes spirituels. Il y a aussi les délinquances. Dans la délinquance, quand le monsieur se lève la nuit, aller voler, agresser, violer, prendre le bonheur des gens, prendre l'argent des gens, aller donner aux gens, c'est une délinquance, mais qui est spirituelle. Dans cette confédération-là, lutte contre ça, en fait de pouvoir libérer l'Afrique, qui est notre continent, de ce beau Afrique, malheureusement qui est en retard, par la présence de la sorcellerie, parce que l'Afrique était sur le bexau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. Malheureusement, à ce siècle présent, notre Afrique est en retard, mais heureusement elle est le continent le plus convoité par tous les autres continents. L'Asie, les Amériques, l'Europe convoitent l'Afrique. Je vous dis que l'Afrique n'est pas pauvre, mais il y a une présence qui a pauvreté l'Afrique et la sorcellerie. Une minute, s'il vous plaît. Le sujet est intéressant. Merci. Nous allons mettre avant, prendre un autre ami du collège moderne. D'accord, il n'y a pas de chance. C'est un combat pour les sept passants. D'accord. Alors donc, M. Seiko, le président, on devrait rebondir sur... Voilà. C'est un petit additif. Oui. Par rapport aux crimes spirituels. Comme vient de le dire le prophète, effectivement, c'est des crimes que des êtres humains commettent et qui ne laissent pas de traces. Ça ne laisse pas de traces. Or, aujourd'hui, avec... La police scientifique. Voilà, la police scientifique. Et tout ce qui est police moderne, les criminels laissent des traces. Et c'est à travers ces traces-là, ces indices, à travers ces empreintes-là, que ces criminels-là sont recherchés. Mais lorsqu'un sorcier opère et qu'il opère à travers l'esprit, il ne laisse pas de traces. Voici pourquoi nous appelons notre structure, notre association, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. C'est-à-dire les crimes qui ne laissent aucune trace. D'accord. Nous y reviendrons. C'est-à-dire les crimes spirituels qui a une lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Oui, on l'a dit, c'est un guide spirituel. Il est le maréchal de la légale anti-sortier. Il est pasteur, il est bien sûr avec le président de cette Confédération, le GECI-Couplein. Oui, homme de Dieu. Nous reviendrons maintenant sur le contenu de la veillée. Comme je disais, nous avons une veillée. C'est dans le micro, oui. Voilà, nous avons une veillée. de prière, de prière de délivrance à Zarco. Il faut dire que dans ce village-là se trouve notre siège, en fait, notre centre de prière, de délivrance. Là-bas, nous délivrons de la sorcière. Pour nous, la sorcière est une maladie. Une maladie dans le sens où, quand quelqu'un a cet esprit, la personne est possédée. C'est une possession démoniaque. L'esprit pousse l'individu à tuer, à manger, la chair humaine de ce individu cannibale. Autant, lorsque la Bible nous dit dans le livre d'Exode 20, le verset 13, il ne tueura personne. Donc, c'est un esprit qui vient s'incarner dans son esprit humain et qui pousse cette personne à manger, à détruire la délinquance, il faut le délivrer. Alors, comme Jésus pouvait le dire dans Marc 16, verset 17, « En mon nom, vous chasserez les démons. » Nous, ils sont possédés d'un esprit qu'on appelle des démons. Il faut les chasser. Donc, dans ce centre-là, nous délivrons les plus grands cannibales. Les grands sorciers sont délivrés. Même les victimes sont libérées de leur prison satanique. Parce qu'ils arrivent aussi à mettre des personnes en prison, spirituellement, parents en prison. Nous arrivons à délivrer leurs victimes. Nous arrivons à délivrer des sorciers. À l'heure actuelle où je suis, depuis 2006, a commencé le combat. Nous sommes à 1078 sorciers délivrés. 4 000 du moins, 4 078 sorciers délivrés. Le week-end, c'est un procès. Nous aurons le procès. Nous les faisons passer au procès. Quelqu'un qui a tué, il nous dit les demandes de sa conférie. Et en même temps, les victimes, et tout ça, nous délivrons les victimes et puis eux-mêmes sont aussi délivrés de l'esprit. Donc, ils entraînent les procès des sorciers. Également, ça m'a dit que le procès s'est poursuivi et ça finit les dimanches. Et ceux qui ont gâteau aussi sont délivrés. Donc, c'est là. C'est le village qu'on appelle à Zaroko dans la sous-préfecture de Iré. Et c'est à 3 km on va à Iré. C'est ça. Alors, tout le monde est invité. Tout le monde est gratuit. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à cette prière, cette prière. Allez, en tout cas, amis auditeurs, frères, laisser à l'écoute, retenir ces choses. Longtemps, tu es attaché. Longtemps, tu ne comprends ta vie. Longtemps, rien ne va plus. Rien ne va dans ta vie. N'est-ce pas? Et tu te dis que bon, c'est le village. C'est le village. C'est le village. C'est le village. Il y a un village. Il y a un village. Il y a des appelés et il y a ceux qui ont été. C'est le village. Ayez le chissellement. Ayez le chissellement. Et partout, vous entendrez, évidemment, sonnez la cloche de l'éternel. Allez précéter et surtout, demandez au Seigneur Jésus-Christ de mieux vous inspirer et surtout, de vous demander, n'est-ce pas, de mieux vous guider. c'est très important et ne rappelez pas ce grand programme de Zahoko, n'est-ce pas, et sachez que là-bas, on gagne et on gagne, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Si vous avez des contacts, vous voulez-vous donner ? Oui, les contacts, je te donne déjà, les contacts, c'est le 06-03-31-11. Les contacts sont 06-03-31-11 pour la brigade anti-sorciers. C'est une brigade qui s'occupe. Vous pouvez venir poser votre plainte. Vous posez votre plainte, nous serons aussi capables de prendre vos voitures de commandement, aller traquer les sorciers et les délivrer. Eh bien, merci beaucoup au prophète Joël Grasso de la Confédération africaine de lutte contre la délégance et l'incrédition de Dieu. Accompagné, bien sûr, du président de la Confédération de la Confédération que tout le monde connaît, n'est-ce pas, il sert Dieu, il sert son Dieu. Oui, il sert son Dieu. Il a tout abandonné pour ce combat. Allez, si ça vous dit, il vous attend, vous ne payez rien, n'est-ce pas, vous ne payez rien. Vous pouvez appartenir à cette confédération. Merci à mes auditeurs. Nous pensons qu'on va faire un tour du côté du collège modèle, n'est-ce pas, on nous attend et ensuite de l'autre côté que Dieu vous fortifie à mes auditeurs. Nous sommes ensemble. Merci.